Donc ici, nous pouvons voir la création de profil. Lorsque nous connectons au jeu et que nous n'avons pas de sauvegarde, nous devons obligatoirement créer un profil. Nous pouvons créer différents profils et jouer avec tous ces profils créés. Donc lorsque nous débutons la partie, nous avons le profil sélectionné. Donc le but est de se rendre au drapeau le plus rapidement possible. Comme vous allez voir dans la prochaine partie, nous allons sélectionner le profil et nous allons nous rendre directement au profil sans essayer de toucher les zombies. Lorsque nous atteignons le drapeau, cela s'ajoute dans nos statistiques et c'est sauvegardé. Lorsque nous prenons les petits items qui sont placés sur la carte aléatoirement, cela s'ajoute à notre barre de vie et c'est sauvegardé directement. Lorsque nous démarrons une autre partie, ces statistiques sont sauvegardées et sont remises au joueur. Donc là, nous allons voir une attaque avec un zombie. Lorsque le zombie est éliminé, cela est ajouté à nos nombres de morts, de kills de zombies et c'est sauvegardé aussi. Donc vous allez voir, la partie va se terminer rapidement parce que notre adversaire s'est rendu au drapeau avant nous. Donc là, nous allons voir une attaque avec un zombie. Maintenant, vous allez voir le tracé de notre adversaire qui va faire pour se rendre au drapeau avec l'algorithme A-Star. Les cubes jaunes sont les nœuds que l'adversaire ne peut pas se rendre. Et le tracé rouge est le chemin que notre adversaire va se rendre au drapeau. Donc là, vous allez voir le tracé de notre adversaire. Le tracé rouge est le chemin. Lorsque les choses se rendre au drapeau avec l'occasion de ce qui va se rendre au drapeau. Sous-titrage FR ?